Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré ce confinement obligatoire pour tout le monde. J'espère que vous vivez bien la chose. En tout cas, bienvenue sur Atelier Mode et nous revoilà dans Clos 3D pour continuer notre chemise. Une petite aparté, je m'excuse, mais j'ai rencontré des problèmes audio lors de l'enregistrement de cette vidéo. Nous allons sélectionner notre outil d'ajout point pour fabriquer en bas de manche la mini vague et ajouter sur notre ligne de bas de manche un point qui sera notre point de ligne de coude. Pour cela, je divise par deux. Je fais exactement la même chose pour ma ligne de saignée sur la partie qui sera notre devant de manche. Nous retournons dans notre outil de modification pour pouvoir déplacer nos points et créer sur notre point de coude l'aisance nécessaire pour pouvoir plier notre bras dans notre manche de chemise. Je descends de 10 mm et je recommence la même opération pour le devant, mais cette fois-ci je rentre de 5 mm pour enlever de la valeur matière. Nous sélectionnons l'outil de modification, cliquons sur le point coude et convertissons nos points en points courbes de telle manière à donner une ligne courbe à notre bas de manche. Ça suit beaucoup de courbes, non ? Alors souvenez-vous, nous avions travaillé en symétrie et toute modification effectuée sur une pièce symétrique sera forcément répercutée. Sur Modaris, on appelle ça travailler avec des dépendances. Donc maintenant je vais aller dans l'outil de création de lignes internes pour créer en fait l'endroit où va se faire mon pli de manche, car nous allons ajouter un pli. Alors je vais cliquer le point de milieu manche et créer une ligne d'à peu près 12 cm de longueur pour m'en servir comme ligne d'appui interne pour créer mon pli. Alors comme vous pouvez le voir sur l'image, je n'arrive pas à sortir de mon outil, pas de problème. Je fais Backspace et les points cliqués s'éliminent et je reclique sur mon point d'arrivée et je sors de ma ligne. Là je vais aller dans l'outil pli qui va nous permettre de créer ce pli. Donc je sélectionne ma ligne, je clique dessus et le côté que je veux déployer en fait, là je veux que mon pli se déploie vers le dos, donc je clique sur ma ligne dos de bas de manche. Et dedans ce tableau, je vais poser déjà une chose, comme je veux juste un pli qui part en mourant, en tête de manche, je désactive le cadenas et je vais en profondeur mettre 15 mm de profondeur de pli, puis par la suite dire que je veux des crans juste au début de mon pli et je vais vous montrer qu'en faisant inverse, si jamais on se trompe, il y a la possibilité d'inverser la direction du pli. Donc une petite explication sur ces crans et ces lignes. Donc la ligne verte c'est le creux du pli, la ligne rouge représente la cassure du pli et nous allons dans le sens bien du dos et le dernier cran qui se trouve à l'extrême droite sera le cran d'arrivée de fond de pli. Pour ce qui est des options, je n'y touche pas, je valide comme ceci. Alors je m'aperçois en fait que la couture a sauté, pas de problème, je vais refaire ça. Donc je vais dans couture et je clique mes 10 mm de couture automatique et voilà qui est fait. Alors moi qui étais formatrice Lectra et qui connais bien l'outil, j'avoue que là ils ont fait très fort. Franchement, bravo ! C'est de plus en plus fabuleux ce logiciel, plus je travaille avec et plus je l'apprécie. Bien, après cela, je vais créer en fait la fente qui nous permettra de pouvoir attacher mon poignet. Donc je refais une ligne interne et cette fois-ci, je pars de mon point de ligne de coude et je vais là aussi faire une ligne interne de 12 cm pour créer ma fente. Oui d'accord, 12 cm pour une fente indéchirable, c'est un peu long. Je remonte vers le haut de ma ligne et je clique sur mon point d'arrivée pour sortir de mon outil ligne interne. Je vais reprendre mon outil de sélection, sélectionner ma ligne interne puis couper ma ligne de telle manière à pouvoir après assembler mon poignet à ma manche et créer bien sûr la patte indéchirable qui sera montée à cet endroit. Donc, grâce à mon outil de polygone rectangulaire, je vais tracer cette patte qui fera 120, non, 120, c'est ce que j'ai mis en millimètre en hauteur, donc je dois doubler la valeur pour pouvoir après avoir la possibilité de monter les deux côtés. Et je ferai une hauteur, je pense, finie de 15 mm en hauteur, en largeur de patte, en fait. Donc, je pose mes valeurs, donc largeur 240, hauteur 15 mm. Bien évidemment, je ne péris pas d'ajouter des points sur ma ligne pour la diviser en deux et pour pouvoir plier ma patte en deux pour pouvoir monter les deux côtés de ma fente sur ce petit rectangle et j'y poserai bien sûr des crans pour que l'assemblage se fasse de manière précise. Voilà, donc, les coutures, comme je vous l'avais dit, à 7 mm et mes extrémités seront à 10 mm. Pourquoi avoir fait un choix de couture à 7 mm sur ma patte de fente indéchirable ? Tout simplement pour une facilité de montage, valeur du pied presseur. Voilà, je pose mes crans et par la suite, je vais faire un petit enregistrement parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas enregistré et nous allons passer à la suite. Donc là, je vais découper ma parementure et nous en aurons fini avec les modifications nécessaires pour faire la modélisation de ma chemise en 3D. Bien évidemment, juste avant l'arrangement, nous allons assembler nos pièces. Donc, en ayant pris l'outil d'assemblage couture libre, je n'assemblerai que mon corps, c'est-à-dire mon devant, mon empiècement et mes découpes princesses, bien sûr, mon dos, etc. Alors, j'ai exécuté cette étape en accéléré tout simplement pour pas que ma vidéo soit trop longue. Mon assemblage est fini et nous allons pouvoir passer à l'étape d'arrangement. Alors, je vais sélectionner toutes mes pièces dans mon bureau 2D, ce qui va pouvoir me permettre de sélectionner toutes les pièces dans la zone 3D et les descendre. Nous allons passer dans notre bureau 3D et je vais passer à une petite explication sur ce qui est en fait l'outil gyroscopique. La flèche verte vous permettra de monter et de descendre votre pièce. La flèche rouge vous permettra de faire glisser votre pièce à l'horizontale alors que la bleue vous permettra de jouer sur la profondeur de vos pièces. La ligne courbée verte vous permettra de faire pivoter vos pièces à l'horizontale alors que la rouge vous permettra de le faire verticalement et le cercle bleu de faire pivoter votre pièce à 360. Le petit carré jaune vous permettra de bouger de manière libre votre pièce. Donc nous revenons à notre vidéo. Je déplace mes parmentures parce qu'elles vont me gêner dans l'arrangement que je vais pratiquer maintenant. Donc je vais sélectionner mon côté gauche pour le faire passer derrière mon côté droit pour faciliter tout simplement la modélisation de mon produit. Alors n'hésitez pas à travailler en loupe ça sera plus confortable pour vos yeux. Grâce au petit carré jaune je vais pouvoir aller chercher les découpes princesses et ramener tout ça sur les morceaux de devant. Toujours dans un souci d'organisation des pièces je positionne mes empiècements enfin bref vous voyez un petit peu c'est assez simple et assez facile à faire. Donc maintenant je vais aller afficher mes points d'arrangement vous voyez que j'ai sélectionné mes deux devants et que quand je dispose sur mon corps mes pièces d'abord elles se grisent puis après quand je clique sur un point bleu elles se positionnent et elles se courbent. Donc je continue faites attention à ne pas vous tromper si vous sélectionnez par exemple comme moi le mauvais côté d'empiècement et que vous cliquez sur le mauvais point vos images seront inversées. Je passe au dos puis je continue ainsi de suite à placer mes découpes princesses devant dos enfin vous voyez le principe c'est pas très compliqué il faut juste avoir un peu de patience je vais passer un peu en accéléré et je vous reprends dès que c'est fini. Alors pour naviguer dans le bureau 3D je travaille avec la souris essentiellement et je vous affiche les touches qui me sont très utiles pour naviguer dans le bureau. comme vous pouvez le voir sur mon mannequin toutes mes pièces sont basculées vers l'arrière et donc grâce à l'outil gyroscopique comme vous pouvez le voir depuis un petit moment je vais pouvoir remédier à tout ça donc les cercles vont me permettre comme vous le voyez le cercle bleu va me permettre de redresser toutes mes pièces et les avoir correctement disposées autour de mon vêtement de mon mannequin enfin de mon avatar enfin bref vous m'avez compris donc je continue à agencer mes pièces et je vais accélérer le mouvement et je vous retrouve juste avant la fin et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501